Nous avons ici un carré dont le côté est 1 décimètre, autrement dit 10 centimètres. Et on le coupe dans des petits carrés dont le côté mesure 1 centimètre. Celui-ci, etc. Combien de petits carrés il y en a ? On coupe en 10 ce décimètre pour avoir 10 carrés dont chaque côté mesure 1 centimètre. Et puis encore 10, 10, 10, 10. Combien de petits carrés il y en a au total ? Vous avez trouvé ? D'accord. Il y en a 10 fois 10, ce qui nous fait 100 petits carrés. 100 petits carrés. 100 petits carrés. Les 100 petits carrés ont l'air de 1 décimètre carré. Car le côté de ce carré, c'est 1 décimètre. Du coup, on trouve que 1 décimètre carré est égal à 100 centimètres carrés. Et c'est pour ça que les unités d'air augmentent et diminuent de 100 par 100. 1 décimètre carré égale 100 centimètres carrés. Qui est égal à après ? Allez, rajoutons encore deux zéros. Qu'est-ce qui vient après les centimètres ? Les millimètres. Donc, 1 décimètre carré égale 10 000 millimètres carrés.